Alors, bonjour à tous, je suis avec François Legault. On vient de discuter pendant environ une heure de toutes sortes de sujets. Monsieur Legault, allez-y donc. Oui, bien bonjour Mario. Il y a de la misère à dire François. C'est ça. Écoutez, d'abord je suis très content, je viens de discuter effectivement avec Mario d'éducation, notre sujet favori à tous les deux. Mario m'a dit qu'il est prêt à nous donner un coup de main à la coalition. Évidemment, c'est très bienvenu parce qu'on a eu l'occasion dans la discussion de voir que, bon, d'abord Mario a une expérience sur le terrain comme directeur d'école. Donc, évidemment, là, c'est moins mon cas, je vous l'avoue. Mais là, on a quelqu'un qui a une expérience vécue qui croit à la réforme, mais aussi qui croit à l'évaluation. Et on a discuté, puis moi je suis ouvert, comme on l'a dit, nos propositions, ce sont des propositions qui sont à discuter. Donc, ce qu'on voudrait cet automne, c'est de voir, bon, on va investir, ou en tout cas, ce qu'on propose d'investir, c'est 950 millions de plus pour augmenter le salaire en moyenne des enseignants de 20 %, parce qu'on pense que c'est la plus grande priorité au Québec. Par contre, on veut donner plus d'autonomie, plus de responsabilité aux enseignants. En échange, on pense que c'est important de trouver un moyen, le plus objectif possible, d'évaluer les enseignants. Pas pour leur faire du trouble, mais pour leur permettre de s'améliorer. Et donc, de dire aux enseignants, bon, oui, il faut donner un rôle important aux directeurs d'école. Et puis, il y a la question de lier ça aux résultats scolaires de façon trop serrées, qu'il y a l'air adhérents. Oui, on a j'en dit de ça. Oui, effectivement, j'ai compris que, bon, il y a des gens, même si on a dit qu'on va tenir compte du milieu socio-économique, même si on a dit qu'on prendrait toutes sortes de moyens pour s'assurer que ça soit bien fait, juste, il y a quand même des inquiétudes encore chez les enseignants. Puis, suggestion que Mario a faite, que je pense qu'il faut regarder, est-ce qu'on aurait avantage à avoir, disons, un ordre professionnel, ou ça pourrait prendre l'autre forme, mais qui serait une espèce, là, j'aime pas le mot, mais de tribunal d'appel, de dire, disons qu'un enseignant n'est pas satisfait de l'évaluation que son directeur d'école a faite, est-ce que ça ne voudrait pas à peine de dire, bien, il peut aller voir l'ordre professionnel. En plus, l'ordre professionnel pourrait encadrer aussi la façon dont l'évaluation est faite. L'évaluation pourrait se faire. Absolument. Une source objective. Écoutez, les enseignants ont la broue dans la toupette de ce temps-ci, c'est la fin de l'année scolaire. François, tu vas avoir un gros été, une grosse automne. Un dernier message peut-être pour les enseignants. Oui, bien, écoutez, si je peux m'adresser aux enseignants qui nous regardent, je sais c'est quoi le mois de juin. Le mois de juin, il fait beau, ça ne tente pas trop à personne d'aller à l'école. Vous êtes dans la préparation des examens, peut-être même rendu dans la correction. Donc, on va être bientôt dans la correction. C'est comme le dernier coup de bord à donner, mais évidemment, c'est un mois important, le mois de juin. C'est comme la fin et puis, oui, l'évaluation des enseignants à la fin de l'année. Donc, évidemment, je vous souhaite courage, je suis avec vous. Vous avez la job la plus importante dans notre société, les enseignants. On va essayer de la valoriser davantage. Et donc, on va essayer de bonifier nos propositions. Puis, très content d'avoir Mario. Une bonne rencontre. Nous donner un coup de main pour améliorer nos propositions. À suivre sur mon blog. Bon été.